Bonjour, je suis Jean-Habert, je suis cuisinier, je viens de Bretagne et je m'engage pour qu'on mange mieux. Le premier truc pour être responsable, c'est de manger des produits de saison. Ça donc s'englobe toute la biodiversité, c'est-à-dire que toute l'année on ne va pas manger les mêmes choses, c'est le meilleur remède anti-cancer et compagnie. Qui nous a imposé, en fait, qui nous a fait croire qu'il fallait acheter des tomates et des fraises en janvier ? Je ne comprends même pas d'où c'est venu cette idée. On aurait dit ça et nos grands-parents, ils seraient foutus de notre gueule, quoi. Se remettre en cuisine, donc ne pas acheter des produits transformés, acheter des produits frais et les transformer chez soi, ça me paraît être un très bon step. Et en plus, ça coûte moins cher que d'acheter des produits transformés. Regardez ce qui se passe autour de soi, les amaps, les circuits courts, le bio, tout ça. Encore mieux se faire un petit potager si on est à la campagne, pourquoi pas. J'entends toujours dire les gens, ouais, je n'ai pas le temps de me faire une soupe de chou-fleur de ça, mais un Français qui a notre âge, il regarde 3h47 la télé par jour, OK ? Donc, il regarde juste 3h17, il se garde 30 minutes, il se fait une soupe pour sa copine, pour ses potes, et ça va complètement changer sa vie. Je pense que le premier step pour éviter le gâchis, c'est de ne pas s'acheter des produits transformés. Parce que quand on s'achète une lasagne pour 4 et qu'on en mange un peu et qu'on laisse dans le frigo, d'un seul coup, on se dit, bon, ce n'est pas grave. Alors que si on s'est mis en cuisine pour faire le truc, on a fait du travail, entre guillemets, et on a envie de le manger. Aussi, autre truc qui peut être intéressant, arrêter d'aller dans la grande distribution pour s'acheter beaucoup de choses et remplir son frigo, et on verra ce qu'on fait. Non, il faut avoir beaucoup d'épiceries, des pâtes, des riz d'accord, mais très peu dans le frigo. Moi, je n'ai rien dans mon frigo. Je ne peux pas nier, le bio est 20 à 25 % plus cher, mais il faut mettre ça en recul aussi, prendre de la hauteur sur le sujet. L'agriculture conventionnelle coûte à la société beaucoup plus cher que le bio, parce que toutes les maladies dues à ça, c'est plusieurs milliards d'euros que dépense la France, donc nous, nos impôts qui partent dans l'assainissement des eaux, des nappes phréatiques, toutes les maladies que ça provoque. Donc le bio, de toute manière, coûte beaucoup moins cher à la société que les 20 % de plus que ça coûte aux consommateurs. Je pense qu'il faudrait quelques heures de cours, mais pas pratiques, pas apprendre à couper des tomates, mais théoriques pour leur dire aux enfants, voilà, la tomate, avant, c'est une petite fleur jaune au milieu d'un champ, un artichaut, c'est comme ça, un chou-fleur. Si tu veux planter une échalote, il faut être à quatre pattes dans la terre. La vanille, c'est ça, ce n'est pas juste une glace que tu manges. Le chocolat, c'est une fève, il faut la torréfier. Je pense que si l'enfant, il comprend, il fait changer les parents. Je ne crois pas à l'inverse.